bonjour à tous et à toutes nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo crash test alors je vous présente la hydra turtle donc c'est de révolution beauty london voilà ceci elle est trop belle ensuite la hydra dolphin très 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 sympa aussi de toutes ces palettes je vous ai déjà présenté dans le rôle beauté donc je vous renverrai en sujection à une suggestion ou en fin de vidéo vers cette vidéo là haut le beauté et ensuite la chaïd voilà donc aujourd'hui on va tester toutes les for ever flawless que j'ai eu récemment voilà allez on y va pour le crash test c'est parti allez donc là on va commencer par on a dit la turtle alors qu'est ce qu'on va faire je pense qu'aujourd'hui on va tenter dans les violets voilà on va faire dans les teintes de violet donc je vous montre au fur et à mesure ce que j'utilise comme couleur alors tout d'abord on va utiliser le cloud donc en fait le cloud on dirait un mot vous très très clair donc je vais m'en servir comme d'habitude donc pour faire le plus clair ici voilà ça fait un a créé juste un mauve très nacré voilà alors ensuite on va prendre un mat pour pour faire le coin externe on va prendre un mat soit c'est dans le rosé soit dans le violet bon on va continuer dans le violet on va prendre le tide pool donc est ici on va voir s'il est bon il est un peu poudreux a forcément on va voir s'il est bien pigmenté donc je fais un effet un petit peu circulaire comme d'abord il est très joli mais il n'est pas très très intense il est très joli du coup aujourd'hui j'ai pas pris de base à paupières je voulais tester 100 voilà tout simplement parce que ça donnait 100 bon là c'est un peu du fouillis mais la couleur est sympa la couleur est sympa je vais la travailler un petit peu j'ai pas mis le scotch mais bon c'est pas grave j'arrangerai comme d'habitude je fais avec le fond de teint voilà c'est une jolie couleur qui n'est pas ultra flashy voilà je nettoie un petit peu avec le pinceau à fond de teint avec ce qui me reste sur le pinceau voilà moi j'aime bien j'aime bien cette couleur violet septembre ensuite qu'est ce qu'on pourrait faire est ce que je prends le violet là aussi très très clair ou est ce que je prends une couleur un peu plus relevé ou est ce que je prends le show là le show là c'est une c'est une teinte un peu dans le rosé bon on y va on prend le show là on va voir ce que ça donne c'est dommage on a on fou elle est très très poudreuse c'est dommage on abîme les dessins qui a dedans c'est dommage donc show là je vais la mettre à juste là au milieu c'est pas mal du tout je vais juste un petit peu la rapprocher du coin externe n'est pas trop facile à travailler après aussi bon c'est un matin forcément j'en ai foutu partout voyez là ouais elle n'est pas facile à travailler par contre ou alors c'est parce que j'ai pas le bon pinceau j'ai pris un pinceau plat pour faire le milieu c'est toujours plus facile ouais et en coin interne je vais mettre une couleur un petit peu plus clair donc je vais prendre le vu ici allez je l'applique au petit pinceau voilà pour faire le coin bof 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 ce make up il me j'avais un petit peu comme on dit estompé voilà manière à ça donne un petit peu un petit quelque chose est déjà potable on va dire je vais remettre un petit peu de violet donc sur le coin externe donc le taille de poule voilà pour intensifier bon pas trop mal quand même mais c'est ce rose là au milieu il m'embête je trouve qu'il est il est trop je sais pas c'est pas qu'il est intense mais les quelque chose qui me dérange dans cette couleur du fait qu'elle soit difficile à travailler voilà je l'estompe un peu plus je trouve que ça passe mieux voilà là ça me va un peu mieux donc pareil je re nettoie un petit coup on va faire le dessous de l'oeil donc le dessous de l'oeil on va faire avec un autre moment va parce qu'après c'est que du c'est que du nacré il y a beaucoup beaucoup de nacré quand même il y a dans les mêmes teintes il y a beaucoup plus de nacré que de mat donc je vais prendre le scie donc qui est très foncé à nacré on va voir ce que ça donne je le mets vraiment au ras si j'y et je les tire un petit peu pour rejoindre à ce que j'ai fait tout à l'heure voilà il faudra encore un petit peu nettoyer parce que j'ai un petit peu escadasser le travail comme d'habitude mais je trouve que cette couleur ouais ça rend bien ça relève un petit peu le le maquillage d'en haut et puis comme là j'ai mis du très clair aussi donc je trouve que c'est pas trop mal on va mettre du noir je vais mettre du col et du liner noir et je pense que l'affaire sera dans le sac ça va être pas trop mal franchement pas trop mal du tout qu'est ce que je peux faire je vais un petit peu estomper là puisque j'ai un petit peu bavé bon allez voilà on dirait que c'est pas trop mal voilà peut-être je vais voir si je relève en faisant l'autre je vais peut-être voir si je relève un petit peu le violet ouais peut-être un petit peu le relevé sur sur le creux de paupières comme j'ai les paupières tombantes légèrement mais quand même un peu voilà pour relever le regard oui déjà c'est beaucoup mieux voilà donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à estomper elle est pas difficile à travailler pour un violet franchement il est bien quoi il est bien il n'est pas trop difficile à travailler je suis assez contente alors donc là je vais faire l'autre oeil et puis on se retrouve après avec le noir pour voir ce que ça donne déjà normalement ça va bien intensifier allez on se retrouve tout de suite voilà ça y est j'ai fini le make-up alors donc comme vous voyez j'ai mis le noir le mascara vous voyez ça intensifie elle le violet c'est très joli voilà moi personnellement comme vous savez je fais pas des maquillages très 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 voyant puisque bon ben écoutez quand on est en clientèle on peut pas non plus bon et puis dans le médical voilà pas non plus exagéré voilà mais franchement moi je trouve qu'au niveau pigmentation sans avoir mis de base à paupières écoutez moi ça me va vraiment bien voilà je vous montre d'un peu plus près voilà donc je vous remontre les couleurs que j'ai utilisé aujourd'hui donc j'ai pris pour faire le haut j'ai pris le cloud ensuite pour faire le coin externe et remonter un petit peu j'ai pris taille de poule ici après pour faire le milieu de la paupière j'ai pris chaud là voilà et puis pour faire le coin interne j'ai pris ici et puis ensuite pour faire le dessous le ras de cils j'ai pris ici voilà donc je trouve que ça relève justement un peu plus le maquillage alors donc voilà pour ça donc ça c'était la turtle voilà la hydra turtle ensuite qu'est ce que j'ai utilisé j'ai utilisé ma poudre compacte de chez modelita poudre soleil shanenglow donc je ne vous l'ouvre pas parce qu'en fait elle commence à se fissurer et ça commence à à s'abîmer quoi elle est toute toute ouverte donc je fais très attention de pas mettre partout ensuite j'ai mis ce bronzer de chez remet le natural bronzer voilà après un blush j'ai mis mon nouveau blush dolce diva de chez kiko voilà c'est le la tente j'arrive jamais à le dire sophisticated mauve voilà voilà et en rouge à lèvres j'ai utilisé rouge à lèvres que je vais mettre dans mon projet de pan puisque ça fait longtemps que je l'ai je ne sais même plus quelle marque c'était je crois que c'est je mets quelque chose comme ça et c'est un violet voilà un petit peu métallisé n'a créé qui est très crémeux il était super agréable en plus à apposer donc je le mets dans mon projet de pan voilà des rouges à lèvres parce qu'il faut qu'il faut que je le termine il y en a pour un moment mais voilà je me le mets devant comme ça je vais y penser donc mon petit blush voilà qui est magnifique je suis très contente de l'avoir acheté voilà voilà et ensuite c'est tout voilà donc c'est tout pour ce maquillage d'aujourd'hui donc on va se retrouver ben écoutez demain pour vous enfin pour moi demain mais pour vous tout de suite donc soit avec la dolphin non qu'est ce que j'ai dit tout à l'heure oui c'est bien ça j'ai cru que je m'étais trompé de palette donc on se retrouvera soit avec la Dolphin soit avec la révolution donc celle ci c'est la child oui la child donc celle ci vous savez ça avait les teintes de vert voilà bon on verra ça demain suivant voilà ce que je compte faire comme make up et bien écoutez on se retrouvera tout de suite pour vous et à demain pour moi bye bye nous revoilà pour le deuxième test de la palette hydra tortelles ici présente alors ce coup ci je vais mettre de la base à paupières et on va tester du bleu pourquoi pas du bleu donc un petit peu de base voilà on va tenter le coup on va faire du bleu avec du doré je sais pas du tout ce que ça va donner on y va complètement à l'aveugle je vais essayer de voir voilà on va tenter le tout pour le tout de toute façon au pire je me démaquille on n'en parle plus je vais uniformiser la paupière avec la couleur short voilà juste comme ça un petit peu là et là c'est une couleur qui est un petit peu nacré quand même c'est pas un beige mat ça porte un point de lumière du coup au niveau de sous les sourcils donc ça évite de mettre un petit peu d'aléateur à la limite si vous n'en avez pas pourquoi pas voilà alors donc je vais prendre un pinceau un peu fluffy mais pas trop je cherche ça dans mon stock il est où le coquin il s'est planqué c'est pas ça décidément ces pinceaux ça commence à me gonfler il est où je vais prendre la couleur bleue pour faire donc ceci la banane donc je vais prendre le océan ou le azule je sais pas on va tenter le océan parce que je vais swatcher légèrement il n'est pas ultra pigmenté donc pour y aller d'abord mollo je pense que c'est une bonne solution allez on y va au fouet heureusement qu'il était pas trop pigmenté je vais au carnaval je crois bon on va estomper ça comme il faut on va estomper estomper ouais bon après c'est une jolie couleur c'est bien estomper on arrive à le rendre un peu clair quand même moi ça peut passer un voyez ouais bon ensuite du coup je voulais prendre un bleu plus foncé pour mettre au coin externe et ici je sais pas si c'est une bonne idée parce que là il ya deux sortes de bleus vous avez le azule et vous avez le wave alors je vais soit chez les deux alors là c'est azule et là c'est way way l'autre il est un peu plus donc azule il est comme ça et wave il est un ton petit peu plus dans les violets donc je sais pas on va prendre ouais parce que le violet j'ai testé l'autre jour on va tenter le bleu à écouter le azule allez on y va je prends un petit peu beaucoup même voyez les mollo gabi hein allez donc je tapote au coin externe je fais remonter un petit peu dans le creux bon le bleu normalement c'est très difficile à travailler je m'engage sur un sentier très très glissant mais bon comme vous me connaissez j'ai le goût du risque voilà on tournicote on tournicote et ça fait un bleu bon bleu quoi voyez pas de quoi c'est vrai qu'un c'est du bleu voilà qui s'étale quand même assez bien qui s'estompe assez facilement qui était poudreux du coup donc je pense que ça doit aider c'est pas bon moi c'est ce que j'ai l'impression voilà bon j'ai toujours pas mis de protection sous les yeux je vais en avoir partout mais c'est pas grave on arrangera ça après donc j'en reprends un tout petit peu et je vais en mettre à l'eau coin interne voilà j'estompe ainsi un mouvement circulaire voilà je rejoins un peu l'ensemble voilà plus ça va plus je penche la tête avec tout je me retrouve la tête par terre faut que je me tienne droite voilà bon et voilà voilà et j'arrête pas de dire voilà bon ce coup ci c'est fait j'ai pas trop exagéré au niveau des couleurs voilà j'ai pas trop intensifié là je vais je vais essayer voilà après un deuxième passage à du coup voilà là je re intensifie le bleu pareil au point interne voilà on va un petit peu estomper tout ça alors pourtant il ya beaucoup de lumière mais moi je vois rien du tout aujourd'hui j'espère que vous voyez bien voilà donc j'ai estompé au maximum voilà je tiens quand même à garder à pas mal de bleu donc là maintenant je vais prendre une couleur jaune donc qui est jaune doré mais vraiment ça tombe plus vers le jaune vous voyez c'est le aïsle donc je vais l'appliquer au doigt vous voyez ça fait un joli jaune ouais jaune doré métallique voilà allez il est très beau très 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 joli même que cette couleur sur une paupière mais ça doit se doit déchirer avec un beau liner noir bien fait là pas comme moi voilà pas comme ce que moi je fais ça c'est clair mais ouais c'est une très très jolie couleur j'espère que ça vous rende un peu justice à la caméra parce qu'il est trop trop beau donc je vais essayer un petit peu de refondre du bleu dans le jaune délicatement voilà pour cette couleur vraiment très 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 belle alors j'aurais pas cru franchement elle est très 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 jolie alors ce que je vais faire c'est que je vais me nettoyer les mêmes parce que j'en ai partout me nettoyer le dessous de l'oeil arranger un petit peu là puisqu'il ya du bleu qui a débordé et puis après on va attaquer le dessous de l'oeil je vais voir quelle couleur je vais mettre un et puis on se retrouve pour finir le maquillage à tout de suite alors je me suis permise de faire l'autre sens vous je vais vous épargner tout le tralala voilà donc c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est voyant forcément le bleu c'est voyant il n'y a pas d'autre mot dans l'ensemble c'est pas trop moche ce que j'ai fait je suis pas une pro vous le savez je loin de là bon alors au niveau du du ras de cils j'avais envie de tenter alors soit un marron mais je sais pas trop si c'est un marron je vous le montre c'est odyssée c'est cette couleur là on va tenter on dirait un pailleté doré donc je vais le mettre là au ras de cils interne et je remonte un tout petit peu voilà bon très exceptionnel est très jolie cette couleur je sais pas je vais l'associer avec autre chose par contre vous voyez j'avais mis un petit peu de bleu elle a un petit peu plus dans le coin interne et qu'est ce que je vais mettre comme couleur là pour relever un petit peu je sais pas du tout on va essayer le coral reef on dirait une espèce de vert vous vous le voyez bleu peut-être mais en fait c'est un vert on dirait un vert foncé je regarde si j'ai bien nettoyé mon pinceau oui on dirait un vert alors qu'est ce que ça va donner il est bien pigmenté des fois je parle pas parce que je me concentre quand même pour pas faire trop de cagarde comme on dit vers chez moi voilà je remonte un petit peu le vert c'est pas un maquillage pour aller travailler je reconnais mais les couleurs voilà elles sont elles sont bien moi je trouve bien bien les couleurs alors est ce qu'avec la rain light là arrangé est ce que c'est pas mieux on dirait je vous montre le dessous de l'oeil j'espère que vous voyez bien et le dessus bon écoutez c'est pas trop mal voilà peut-être que là il ya un petit peu trop de bleu parce que bon je l'ai quand même assez estompé ouais bon écoutez je vais finir je vais mettre le crayon noir évidemment indécraçable indémodable un petit peu de liner du mascara je vais finir quoi et puis on se retrouve de suite après voilà oh là là c'est très 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 voyant tout ce que je déteste mais bon des fois pour un bon maquillage de soirée de mariage etc bon ça peut le faire mais c'est vrai que là j'ai mis en plus un lipstick de Kylie Jenner qui est quand même assez voyant donc ça fait trop de contraste non pardon pas assez de contraste justement voilà j'aurais dû mettre un rouge à lèvres moins voyant mais bon écoutez pour la fois moi je trouve que c'est pas trop mal du tout c'est un très joli combo ce bleu et ce jaune vraiment ce sont de très très belles couleurs à associer voilà donc j'espère que ça vous plaît voilà voilà donc la prochaine palette que nous allons tester ça sera donc la hydra dolphine là ça fait déjà deux tests que je fais sur la turtle on va s'arrêter là quand même on va essayer de tester un peu tout et je vous avouerai que là il y a vraiment des beaux beaux tons de roses vous voyez après les jaunes les dorés les ambrés ils ont l'air très beaux aussi mais je pense qu'on testera plus les roses avec les bleus avec celui-ci en tout cas voilà on verra ça la fois prochaine allez donc pour vous à tout de suite et moi je me dis à demain bye bye coucou on se retrouve aujourd'hui donc pour tester la hydra dolphine donc aujourd'hui on va tester les teintes dans le rose saumonet allez je vais appliquer un petit peu quand même de base à paupières donc on va faire un petit mat coral je vais vous montrer la couleur donc dans le coin enfin au niveau de la banane chaque fois je ne sais pas trop comment le dire cet endroit là ensuite on va mettre un petit peu d'irisé quand même mais au milieu de la paupière on va prendre le sale je vais vous montrer tout ça et puis on va aller un petit peu au hasard donc je vais prendre coral donc pour faire ici je pense après prendre wave pour faire le coin externe et ensuite je ne sais pas trop soit je prends sale pour pour faire le restant parce qu'après j'ai peur que ce soit trop trop voyant parce que ces teintes là là elles sont magnifiques aussi donc je ne sais pas je pense que je vais la jouer un petit peu soft aujourd'hui parce qu'après je vais aller travailler et j'aurai j'aurai absolument pas le temps de me démaquiller de recommencer allez on y va donc on prend la teinte corale et on l'applique dans le creux de paupières donc déjà elle est bien pigmentée franchement pour une teinte claire elle est super jolie ah oui j'aime bien franchement elle est toute jolie ensuite on va prendre donc je vous ai dit quoi déjà j'ai déjà oublié oui on va prendre le wave donc qui est un mat aussi pour le coin externe qui a l'air bien pigmenté aussi bof 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 allez on voit ainsi c'est un petit coup ouais en fait elle n'est pas ultra ultra pigmenté celle-ci elle avait l'air mais elle n'avait l'air mais pas la chanson bon je me demandais si j'ai bien nettoyé mon pinceau moi parce que on dirait qu'il y a une autre couleur dedans mais qu'est-ce que c'est bon on verra ça avec l'autre oeil je sais pas j'espère que je l'avais bien nettoyé pourtant ouais bon donc ensuite ça donne pas autant c'est plutôt léger donc du coup ce que je vais faire je vais continuer dans le light je vais prendre la couleur sale donc cette espèce d'irisé un peu saumonné que je vais appliquer au doigt ouais c'est un on dirait ouais c'était un rose rose métallique ouais ça fait un joli rose métallique voilà donc du coup ça fait un maquillage assez light je vais réinsister avec le wave voir si ça donne quelque chose de plus mais ça n'a pas l'air je crois que là on peut rien en tirer de plus allez j'essaye de remonter la couleur un petit peu bon on va rien en tirer de plus allez donc je vais nettoyer un petit peu encore mes cochonneries voilà alors le fond de l'oeil le dessous d'oeil on va le faire avec on va essayer de le faire avec une irisée on va prendre kelp donc c'est celle-ci voilà on le teinte un petit peu plus foncé voilà j'appuie à peine c'était un rose fuchsia celui-ci voilà je le fais remonter un petit peu il est assez difficile à travailler par contre ouais je vais l'estomper avec un pinceau estompeur donc je vais accentuer un petit peu là voilà et je vais le faire remonter je vais prendre un autre pinceau là alors déjà voilà on essaie de bien estomper le dessous et l'appareil en remontant je tourne en remontant pour que la couleur se fonde un petit peu ouais bon très compliqué à travailler ces couleurs franchement j'ai l'impression qu'hier avec le bleu j'ai eu moins de soucis ouais donc je re-nettoie un petit peu ouais bon déjà là c'est pas mal j'ai sauvé les meubles alors ouais bon écoutez ça fait un maquillage assez léger assez soft mais pour aller travailler c'est super ouais pourquoi pas allez donc je fais l'autre oeil et après on fait le point et on finira le make-up à tout de suite voilà donc j'ai fait l'autre oeil bon je vais pas constater de problème par rapport au pinceau voilà bon donc je re-nettoie un petit peu et donc là je vais je vais appliquer le noir voilà parce que là je vais mettre du noir comme d'habitude en général c'est toujours les couleurs que je mets au niveau du crayon un mascara noir voilà bon donc je termine et on se retrouve voilà donc j'ai estompé au niveau d'en haut avec la couleur mat, corale voilà j'ai appliqué mascara liner noir, crayon noir pour le reste je vais vous le montrer donc je vous rappelle les couleurs utilisées donc j'ai pris la corale donc pour la banane j'ai pris la couleur wave pour le coin externe et pour la paupière mobile donc j'ai pris celle-ci la sale voilà donc là je trouve que ça fait un make-up voilà c'est léger voilà pour tous les jours ça peut le faire ensuite je vais vous montrer ce que j'ai utilisé donc j'ai utilisé un bronzer Kiko donc très clair, très mat il sent très bon mais voilà je trouve qu'il n'est pas très voyant bon après est-ce que c'est moi aussi qui ai peur d'en mettre je ne sais pas mais je trouve qu'il n'est pas très voyant donc c'est le Lost in Amalfi la teinte 01 Warm Mélange voilà bon ensuite j'ai mis un blush je perds mes mots ce matin un blush de chez Narza donc c'est cette teinte là et c'est le Orgasme voilà tout simplement Orgasme voilà c'est un petit moment je ne l'avais pas utilisé je dis allez tu vas t'en servir et ensuite j'ai mis un petit peu d'highlighter mais juste au niveau des sous les surpilles c'est compliqué aujourd'hui et j'ai mis le Miscope que j'avais acheté chez Stokomani voilà j'ai mis ce blush à lighter donc il est très joli vous voyez ça fait ombre voilà moi je l'aime bien il est très lumineux puis en plus avec la teinte de rose voilà ça passe tranquille donc ça ça va là et après en rouge à lèvres j'ai mis le Biss Marble donc le rose voilà celui-ci bon après c'est un rouge à lèvres crémeux il n'est pas mat du tout il n'est pas sans transfert voilà c'est un rouge à lèvres c'est la teinte M02 Chiffo voilà de chez Biss voilà donc pour aujourd'hui ce petit tuto est terminé donc on va se retrouver demain pour la suite donc je pense que demain nous utiliserons écoutez les teintes de marron avec un petit peu de bleu j'ai vraiment envie de tester ce bleu pailleté voilà qui est là il me tente énormément on va voir ce qu'on fera demain allez bye bye et bonjour tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier test de la palette Shade oui je n'arrive pas parce qu'elle a le nom de celle-là je n'y arrive pas voilà donc on va faire un maquillage dans le vert et le vert clair et le marron on va faire un truc qui change de d'habitude alors je vais prendre une couleur un peu nacrée je vous montre on va prendre la mist qui n'est pas poudreuse ça va donc on va la mettre là dans le creux de paupières mais juste il faut s'arrêter à la moitié comme ça voilà elle est un petit peu moins nacrée que ce que j'aurais voulu mais après c'est un vert assez profond sapin on va dire donc on verra tout à l'heure on essayera de l'agrémenter avec quelques paillettes d'une autre de notre pan alors ensuite on va prendre une couleur un peu plus claire je n'ai pas trop de place sur cette coiffeuse et c'est un peu compliqué de temps en temps donc une couleur claire on va prendre alors l'if on l'a déjà pris l'autre jour on va prendre la plante donc qui est là et après on va l'agrémenter aussi avec quelques paillettes dans notre panne mais ça on verra après je vais l'appliquer au pinceau plat donc elle est un peu poudreuse quand même je trouve je vais y aller mon mot parce que je sais que je vais en avoir de partout donc là je ne l'applique pas sur toute la paupière je l'applique juste là ça fait trop foncé par rapport à ce que je voulais c'est pas ce que je voulais du tout bon on nettoie on va estomper on estompe pas bon des fois ça diminue un petit peu l'intensité mais la couleur en elle-même il y est voilà bon déjà c'est un peu mieux mais c'est pas ce que je voulais comme le maquillage voilà donc ensuite on va prendre du marron donc pareil je vais le je vais le faire avec un pinceau un petit peu je sais pas comment ça s'appelle ce genre de pinceau vous voyez il est il est pointu au bout donc je vais prendre la couleur cool donc c'est un marron clair donc il est là un petit peu d'eau aussi et là je vais l'appliquer comme ça comme un trait de liner en fait et je remonte un petit peu voilà et je laisse tombe sur les parties qui n'ont pas qui n'ont pas eu de de phare oh je vais y arriver qui n'ont pas eu de phare donc là ça fait un effet assez clair donc nous on va l'intensifier avec la couleur burn donc qui est là donc pareil je prends de la matière avec le pinceau et je vais me poser juste en dessous et j'estompe j'étire je fais comme un trait de liner tout doucement et j'étire voilà donc déjà on voit que ça fait un petit trait alors évidemment on va un petit peu estomper tout ça alors déjà là j'estompe un petit peu le marron foncé là aussi on essaie de flotter un petit peu les couleurs en haut ensemble donc je vais maintenant intensifier avec des paillettes je mets du spray fixateur sur le pinceau parce que si je mets du concealer ça va lever la couleur ça va pas être possible donc on va d'abord intensifier la couleur au coin externe là que j'ai mis donc on va prendre la couleur bud voilà la paillette ici on va voir ce que ça donne je veux pas mettre beaucoup oui c'est vraiment des paillettes vous voyez ça a déposé un film de paillettes c'est tout ah c'est impressionnant et maintenant je vais placer donc juste en dessous et remonter un petit peu la Candyland puisqu'elle est beaucoup plus claire ça en est servi l'autre jour mais bon et que c'est là qui correspond à ce que je veux faire voilà voilà et maintenant je vais accentuer le marron de nouveau avec le burn donc c'était la couleur un petit peu plus foncée donc maintenant je vais estomper tout ça et maintenant on va voir ce que je veux faire nous allons mettre un trait de liner marron je sais pas si vous voyez bien moi ça intensifie un petit peu plus donc maintenant on va faire le dessous de l'oeil donc je vais prendre pareil le beurne le plus foncée et je vais prendre le livre dont je fais un brillant je vais reprendre à la mist mais elle est un peu foncée je trouve non ça va pas je vais prendre belle je sais pas belle au candy le candy ici j'estompe pas moi ça me faire un trou de pâté vu parce que j'en ai fait c'est pour ça que j'ai dit ça j'en ai fait donc on essaye de rattraper des bêtises le mieux c'est de mettre du conseiller à pas faire comme moi mais bon voilà normal il vaut mieux mettre du conseiller carrément et vous tapoter pour relever l'excédent tel pour cacher l'excédent voilà non mais là ça va j'ai sauvé les meubles voilà donc j'estompe et de maintenir je vais mettre un point de lumière avec la calme comme l'autre jour allez donc je fais l'autre et après on se retrouve voilà donc la vidéo du crash test est terminée voilà j'ai fait donc les deux yeux j'ai fait donc le dessous j'ai mis donc du marron liner ici je vous ai pas montré lequel c'était c'est un que j'ai eu dans une box c'est le ah oui alors c'est un peu compliqué le nom c'était ian m je vous le remettrai en info parce que franchement il n'est pas je me rappelle plus c'est trois trois quelque chose avec les lettres c'est pas très clair comme marque le nom c'est pas très facile voilà donc je vous le remettrai je l'ai eu dans la loup fantastique voilà donc j'ai mis des fossiles il faut si les lures voilà les plus faciles à mettre à la colle voilà donc j'ai mis un petit rouge à lèvres nix voilà voilà pour le crash test de cette palette voilà donc je suis très contente franchement du résultat elle est vraiment pas mal du tout je vous la remontre à aller donc ce crash test est terminé je vous remercie énormément d'être resté jusqu'à la fin j'espère que la plupart des make up vous auront plus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire il n'y a aucun problème voilà ça me fait plaisir justement de savoir si tel ou tel mais que vous a plu ou pas si ça m'allait si vous trouvez que ça m'allait ou pas voilà donc je repressais je ne suis pas du tout mais que pas artiste vous le voyez bien je fais ça en toute simplicité voilà comme ça chacune peut reproduire le maquillage tout simplement chez elle voilà donc je vous embrasse très 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 fort je remercie encore laura pour m'avoir offert cette jolie palette je t'embrasse très très fort et puis je vous dis à tous merci d'être abonnés merci aux futurs abonnés je vous embrasse très fort je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye